C'est un immense plaisir de vous retrouver dans ce programme comme tous les lundis. Merci de suivre Football Planète, votre émission consacrée à l'actualité du football sur le continent et ailleurs. Et sans plus tarder, place au titre. Au sommaire éliminatoire Cannes 2021, les choses s'accélèrent avec la deuxième journée démarrée dimanche. Un début de campagne époustouflant avec déjà quelques surprises. La longue marche vers Cameroun 2021 s'annonce plus passionnante que jamais et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Coupe de la CAF, on connaît désormais la composition des groupes. Le tirage effectué la semaine dernière au Caire nous réserve un très très beau plateau. Des derbys et des novices au long croc, le tournoi de cette saison au 1er. Les détails sont à suivre dans cette émission. Et enfin, Cannes U23, Égypte, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Ghana, ce sont les affiches des demi-finales du tournoi. Les trois représentants de l'Afrique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 seront connus ce mardi. Et le successeur du Nigeria au palmarès dimanche prochain. Pour plus de détails, ne bougez surtout pas, ce programme se poursuit juste après cette petite virgule. Bienvenue dans Football Planète, une émission que nous démarrons donc aujourd'hui avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui battent leur plein. La deuxième journée a démarré dimanche avec notamment la victoire du vice-champion, le Sénégal et le succès du Nigeria. Seules équipes à avoir pour l'instant réalisé le carton plein. D'autres nations comme l'Afrique du Sud, le Bénin et le Congo ont remis les pendules à l'heure après leur faux départ. A noter également les premières victoires de la Guinée, du Mali et du Gabon, notamment les Panthères qui enfoncent les palancasses négrasses de l'Angola. On va parler maintenant du Tchad qui rêve d'une première qualification en phase finale de la Cannes. Mais cette quête s'annonce déjà très très compliquée pour les Sao qui ont perdu leurs deux premiers matchs, dont le dernier dimanche à domicile devant le Mali. Une euphorie douchée, mais le temps n'est pas au découragement. C'est un reportage de Brigitte Ougwe et Eric Oteng. Déception pour les amateurs de football au Tchad et pour l'équipe nationale. Les Sao se sont inclinés 2 à 0 ce dimanche 17 novembre à domicile face aux aigles du Mali. Des supporters qui trouvent tout de même des circonstances atténuantes à leur équipe. Aujourd'hui, ils nous ont battu dessus, mais le match n'est pas encore fini. On a 6 matchs devant nous à jouer. On a perdu 2 matchs, mais ça nous reste encore 6 matchs à jouer. Inicialement, on va gagner. Mais ce n'est pas aussi de leur faute. Ils ont donné tout ce qu'ils ont pu, mais il faudrait savoir que nous avons joué contre le Mali. Le Mali, c'est une équipe classe mondiale. Si nous parvenons à avoir, ne serait-ce qu'un match nul avec le Mali, ça devait être vraiment, à mon avis, un esprit. Et aller gagner encore le Mali, ça, ça devait être du miracle. Loin de se décourager, certains y croient encore. Ça va changer, ça va changer. Le découragement n'est pas tchadien. Je répète, nous avons traversé des frontières pour aller au Mali, pour combattre pour eux. Et ils viennent chez nous aussi, normalement, d'être plus forts que eux. Mais les réalités du football ont montré que le football reste le football. Mais Inch'Allah, on va aller le battre. La rencontre de N'Djamina s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Avec cette deuxième défaite après celle face à la Namibie, le Tchad occupe la dernière place du classement du groupe A. Et puis, ces éliminatoires se poursuivent ce lundi, avec notamment les déplacements du champion en titre l'Algérie au Botswana et de l'Egypte au Comores. On aura aussi Cap Vert, Mozambique, Gambie, RDC, Kenya, Togo et Sao Tome, Ghana. Ce programme se poursuivra ce mardi. Et on aura également Éthiopie, Côte d'Ivoire, Nigeria, Madagascar, Mauritanie, République centrafricaine, Burundi, Maroc, Zambi, Zimbabwe et Libye, Tanzanie. Nous reviendrons sur tout ça lors de notre prochaine émission. D'une Coupe d'Afrique à une autre, prenons à présent la direction de l'Egypte pour parler de la canne des moins de 23 ans. Le successeur du Nigeria sera connu dimanche prochain, mais en attendant, place au demi-finale ce mardi. Et ce sera sans les tenants du titre éliminés dès l'époule. Les Nigérians ont terminé à la troisième place d'un groupe B, dominé par la Côte d'Ivoire, suivi de l'Afrique du Sud, alors que la Zambie ferme la marche. Dans l'autre groupe, c'est le pays haute, l'Egypte, qui a dominé les débats avec trois victoires en autant de matchs. Les pharaons, accompagnés par le Ghana, qui a évincé le Cameroun sur le fil à la faveur d'une meilleure différence de but. Ce qui nous promet de très belles empoignades en demi-finale pour la succession du Nigeria. Dimanche prochain, l'Afrique connaîtra un nouveau champion chez les U23. Et la lutte pour décrocher la troisième étoile de cette compétition s'annonce pas tente. Le pays haute, l'Egypte, qui peut légitimement revendiquer un statut de favori. Auteur d'un sans-faute et meilleure attaque du tournoi avec six buts, les pharaons affrontent une équipe sud-africaine invaincue et qui se présente avec la meilleure défense, avec zéro but encaissé en trois matchs. Il va donc falloir encore une fois aux Égyptiens sortir le grand jeu pour faire sauter le verrou sud-africain des Bafana-Bafana, qui vont sans doute vendre très cher leur peau. L'autre duel pour le titre est tout autant explosif. Un derby ouest-africain entre les Ivoiriens et leurs voisins ghanéens. Une opposition de style avec des éléphants peu prolifiques devant et très solides derrière. Deux buts marqués pour un seul encaissé, tout le contraire de leur adversaire. Le paradoxe ghanéen, c'est que les Black Stars marquent vos coups, mais n'encaissent presque autant. Cinq buts pour quatre contres. Mais les demi-finales restent une autre paire de manches et c'est tant mieux pour le spectacle. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Nous avons maintenant en ligne du Caire le Camerounais Yves Tchamadeux, consultant sportif, pour parler un peu de l'organisation de cette Coupe d'Afrique U23. Bienvenue dans cette émission Yves. Alors dites-nous un peu comment ça se passe dans la capitale égyptienne depuis le début du tournoi, du point de vue organisation notamment. Je pense que c'est une plan un petit peu superifique, un petit peu morose au vu de l'ambiance, au vu de la faveur. Mais après on s'est dit, pour l'U23 qui en principe est l'antichambre des sélections seigneurs africaines, la qualité organisationnelle, la mobilisation de la CAF n'est pas, à mon sens, à la dimension de cette compétition. Vous voyez une compétition qui semble abandonner, on ne sent pas une mobilisation de la presse, on ne sent pas une CAF qui est très proche de cette sélection-là. On a vu des stades où les membres du commerce, ils n'étaient presque pas. Donc on n'est pas assez satisfaits de ce côté-là. C'est vrai qu'en ce temps, il y a eu le tirage de la Coupe africaine ici au Québec, qui a en fait de se mobiliser quelques délégations. Mais après, on a toujours mal l'impression que cette compétition n'est pas portée à cause par la CAF en elle-même qui l'a mis sur pied. Alors à vous entendre parler, on dirait que vous êtes déçu de cette situation. Oui, bien sûr, on est un peu déçu, on va le dire comme ça. Vous savez, il faut voir l'organisation de la compétition, même sur le plan technique de l'organisation dans les stades, il n'y a rien à dire. Mais après, vous savez, le football a ce côté populaire, à cette cible populaire, qui est déjà dans quelque sorte, parce que c'est ça qu'il faut vendre. Si vous avez un football dont les droits de vie ne sont pas assez vendus, ça devient compliqué et que ces droits de vie passent par la stratégie ou les moyens, ou par la Confédération africaine afin d'activer les médias étrangers pour trouver cette compétition. Mais ce n'est pas le cas juste ici. C'est pour ça que nous, on peut être déçu. Et en plus, le fait que c'est ça, il y a 23, vous savez, il y a une compétition qui existe il y a 8 ans. Donc on s'est dit, déjà à la première édition, on devait voir des choses un peu différentes. Pour moi, c'est ça qui est une idée de déception. Moi, j'ai l'impression qu'une camion ou une camion cadette a plus de mobilisation que celle-ci. Et ça m'a peur, ça me dérange un peu, parce que vous savez, d'ici deux ans, trois ans, ce sont ces joueurs aujourd'hui qui seront appelés à discuter les coupes d'arches de la nation. Et merci beaucoup Yves Tchamade, consultant sportif camerounais, qui nous parlait du Caire, la capitale égyptienne. Voici à présent le programme de ces demi-finales prévues donc ce mardi avec deux belles affiches. D'abord, un alléchant derby ouest-africain entre la Côte d'Ivoire et le Ghana à 15h GMT. Et puis, Égypte-Afrique du Sud, ce sera à 18h, temps universel. Et je rappelle que les trois premiers seront qualifiés au JO de Tokyo l'année prochaine. Mais nous ne quittons pas le Caire où s'est déroulé mardi dernier le tirage au sort des groupes de la Coupe de la CAF et des chocs. Il y en aura bien sûr à commencer dans le groupe A avec un très bouillant duel d'égyptiens entre Al-Masri et Pyramide FC. Le groupe est complété par Enougou Rangers et les Mauritaniens de Noa Dibou FC. Dans la poule B, on retrouve les Béninois de l'Esaé FC, l'une des belles souffrises de cette Coupe de la CAF dont on parlera la semaine prochaine d'ailleurs. Il figurent également les Congolais de la RBC et de Motema PMB qui joueront les rôles d'outsider face à Zanako FC et la RS Berkan, les grands favoris du groupe. Dans la poule C, on a les Libyens d'Al-Nasr Benghazi, Bibvezouiste d'Afrique du Sud et aussi un derby à l'horizon, mais ouest-africain, cette fois entre Yoliba A.C. du Mali et les Guinéens de Oroya A.C. On termine enfin par le groupe D où le choc entre les Algériens de Parado A.C. et les Marocains de Hassania Agadir fait déjà saliver. La poule est complétée par les Nigériens d'Enimba et les Ivoiriens de San Pedro. Et je rappelle que cette phase des groupes de la Coupe de la CAF démarre le 1er décembre prochain au lendemain du coup d'envoi de la Ligue des Champions. Clape de fin pour le Mondial U17 dont la finale a été disputée dimanche et victoire du Pays-Hôte, le Brésil, face à une séduisante équipe mexicaine. Mais que ce fut dur pour les Aori Verde qui ont dû attendre les ultimes instants du match pour s'imposer 2-1 malgré l'ouverture du score mexicaine à la 66e minute par Olivan. Caio George a égalisé à 6 minutes de la fin du temps réglementaire avant que Lazano ne crucifie les Mexicains dans les arrêts de jeu comme face à la France. Le Brésil remporte ainsi sa quatrième médaille d'or dans cette compétition et succède donc à l'Angleterre pour se rapprocher du record du Nigeria, vainqueur de cette Coupe du Monde U17 à 5 reprises. Le podium est complété par la France qui a battu les Pays-Bas 3 buts à 1. Et enfin, côté récompense, le Brésilien Gabriel Véron a été sacré ballon d'or devant le Français Adil Hauchis et le Mexicain Auzinho Pistuto, respectivement ballon d'argent et de bronze. Quant au soulier d'or, il est allé au Hollandais Sonia Hansen, auteur de 6 buts. Je rappelle qu'aucune équipe africaine n'est allée au-delà des huitièmes de finale. Place au foot féminin maintenant pour terminer. On connaît désormais l'affiche de la finale des éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et ce sera Cameroun-Zambie. En match retour du quatrième tour de ces éliminatoires disputés la semaine dernière, les Lyon ont écœuré les éléphants de la Côte d'Ivoire battus de 1 après le nul de l'allée zéro but partout. Pareil pour les Zambiennes qui ont fait mieux qu'à la manche aller au Kenya. Elles se sont imposées à domicile sur la plus petite des marques pour poursuivre l'aventure. Juste rappeler que seul le vainqueur se qualifie directement au JO alors que le perdant va passer par les barrages contre une équipe d'Amérique latine. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. On se donne rendez-vous la semaine prochaine ici même pour un autre numéro de Football Planète que vous pouvez également retrouver sur notre site web www.africanews.com Au revoir.